Alors, j'ai une belle présentation qui normalement prend environ 45 minutes à faire. Donc, je vais passer par-dessus beaucoup de diapos. J'ai ouvert aussi beaucoup d'onglets dans le navigateur. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui me semble peut-être le plus intéressant. Enfin, c'est peut-être ce qui distingue un peu facile d'autres organismes en ce moment. Alors, et c'est en plus pas super à jour, 4 juin 2015. Alors, Facile a un mandat qui, ça, c'est tiré directement de notre charte et c'est absolument illisible. Alors, je vais plutôt vous envoyer vers une que j'utilise parce que celle-là, elle est un peu plus lisible. Ça, c'est dans l'introduction d'un mémoire qu'on a présenté dernièrement. Alors, Facile est fondé en 2003. C'est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de promouvoir une informatique alternative face à l'informatique liberticide, promue par les principaux joueurs de l'industrie du numérique. Des fois, ces temps-ci, on dit GAFAM pour Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Alors, Facile fait la pédagogie de l'informatique libre et mène de front la bataille pour le logiciel libre, la culture libre, le matériel libre, les standards libres et ouverts, la libération des données d'intérêt public, le respect de la vie privée, la neutralité du réseau Internet. Au cœur de nos préoccupations sont les droits et libertés de l'humain et l'égalité sociale face au numérique. Vaste programme. Alors, on va retourner à ma superbe diaposie. C'est ici. L'informatique libre, c'est quoi? Alors, curieux phénomène, on est à peu près les derniers à parler d'informatique libre. Je pense qu'à l'époque, on a voulu traduire Free Computing qui va au-delà du logiciel libre. Effectivement, on parlait de logiciel libre, mais déjà, on se mettait à parler de format ouvert ou format libre. Et ça s'est avéré une tendance. On parle beaucoup de matériel libre, open hardware, de culture libre, de savoir libre, etc. Mais nous, évidemment, notre focus, c'était le logiciel libre, mais toutes ces dimensions nous intéressent. Tout ce qui est sous une licence libre, tout ce qui donne des libertés aux utilisateurs, ça nous intéresse. Alors, ça, c'est notre propre définition de l'informatique libre sur notre site. Ensuite, on touche éventuellement à beaucoup d'enjeux de société. On s'intéresse à l'administration publique, la technologie que nous finançons. En éducation, donc les libertés informatiques dans le milieu de l'éducation, mais aussi les ressources éducatives libres. Les enjeux de vie privée qui ont été mis à l'avant-plan grâce à Edward Snowden, évidemment, heureusement qu'il a fait ça, parce que ça nous a permis d'amener la discussion sur le logiciel libre à un nouveau public qui n'était pas nécessairement réceptif au départ. Ensuite, ce n'est pas directement lié, évidemment, au logiciel libre, mais l'accès à Internet, est-ce que ça devrait être un droit du citoyen? Beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin d'un nouvel Internet et qu'Internet, ça devrait être vraiment un droit fondamental. En lien avec le gouvernement, nous, on s'intéresse à tout ce qui est les données d'intérêt public, évidemment, celles qui sont détenues ou plutôt gérées par les administrations publiques, mais éventuellement, toutes les données d'intérêt public, peu importe qui les détient. Et évidemment, la question des consommateurs, est-ce que c'est possible d'acheter des appareils numériques libres? Alors, grande question, des appareils avec des systèmes d'exploitation libre préinstallés, il n'y en a pas beaucoup. Il y aurait tout un marché à développer là-dessus. Et de façon générale, vu que notre focus, c'est le Québec, on s'intéresse à l'indépendance technologique du Québec. Toujours selon notre charte, on a des stratégies d'action. Notre charte nous impose de produire et diffuser de l'information, faire du réseautage, d'intervenir au niveau politique, faire de l'analyse, appuyer le travail aussi d'une personne qui est dans le même sens que Facile. Et pour la petite histoire, j'ai déjà dit que c'était en 2003, essentiellement, il y a eu un congrès de fondation où se retrouvaient un certain nombre de groupes, ça a donné naissance à Facile, qui a vraiment commencé à travailler en 2004 plutôt. Et là, je vais devoir quitter ma présentation parce que ce serait très long et je vais aller dans un certain nombre de trucs qui sont plus récents, qui sont au cœur de ce qu'on fait en ce moment. Alors, on nous demandait beaucoup qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider à la diffusion des logiciels libres, l'adoption des logiciels libres. Évidemment, il y avait une tendance sur les festivals d'installation, les install parties. Facile en a fait à une époque. Éventuellement, on a décidé de faire un peu plus. On a décidé de financer la production d'une clé USB qui vient avec une douzaine de systèmes d'exploitation libre. Donc, essentiellement, on démarre la clé Facile, on a un beau petit menu. Puis, on choisit entre Triskel, Debian, Fedora, Ubuntu. Bon, il y en a qui ne sont pas 100 % libres là-dedans. Alors ça, on les a. Malheureusement, je n'en ai pas sur moi. Ça fait partie des trucs qu'on a. Donc, beaucoup d'organismes, on a des chandails, des trucs comme ça. Mais on a aussi la clé Facile. C'est possible de se la procurer auprès de… Bien, directement sur le site web, normalement aussi auprès de moi, mais pas aujourd'hui. Une autre chose qu'on fait qui est majeure, c'est qu'on est responsable de l'agenda du Libre du Québec. On a hérité un peu de la gestion de ça en 2012. Et puis, il y a beaucoup d'activités qui sont inscrites là. Si vous voulez suivre ce qui se passe dans le milieu du Libre, c'est recommandé d'être là. C'est vrai que tout n'est pas là. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ailleurs, qui ne sont pas nécessairement affichées ici. Mais nous, évidemment, on essaie d'amener les gens à converger autour du thème du Libre en général. Et en lien avec l'agenda du Libre, il y a un moment fort de l'agenda, disons, annuel. Facile coordonne la Semaine québécoise de l'informatique libre. Ça a commencé en 2004. On a fait ça jusqu'en 2008. Il y a eu une pause. C'est revenu en 2014. En 2014, c'est l'année où on a lancé la campagne de financement participatif pour la clé Facile, entre autres. On ressuscitait un peu la skill à ce moment-là. Mais déjà, on avait quand même un beau calendrier. Une trentaine d'activités. Facile, évidemment, propose des activités. Mais il y avait aussi d'autres organismes qui proposaient des activités. Nos amis de l'INUC à Québec, l'INUC sans liberté à Montréal, le club Linux Atomique. On avait fait venir cette année-là Jérémy Zimmerman de la Quadratur du Net pour une table ronde sur Internet après Snowden. En 2015, c'est sensiblement la même chose. On avait encore une fois une trentaine d'activités. On a fait venir Pierre-Yves Gosset, le délégué général de Framasoft, pour nous parler de la campagne des Googlisons Internet et tous les services libres, éthiques, décentralisés et solidaires offerts par Framasoft. Entre autres choses, évidemment, il y a trente activités. Et je voulais vous parler, donc Facile, on fait beaucoup de choses en même temps. Donc là, je vous ai parlé des événements. La SKIL, c'est un truc majeur. On s'associe à d'autres organismes pour participer à d'autres activités, évidemment. Et on a différents comités. Les principaux, c'est des comités qui sont ouverts aux membres. Comités TI, qui est, si on veut, les affaires techniques, documentations, finances, ça, c'est plutôt interne. Et on a deux comités plus intéressants pour l'ensemble des gens. C'est médias, où il y a les activités, évidemment. Mais il y a aussi politique. Et là, je vais vous parler de ce qu'on fait, qui nous distingue un peu, peut-être. C'est un niveau politique. Donc Facile mène une campagne, notamment, qui s'appelle le pacte du logiciel libre. C'est une idée qui vient de la France. C'est l'april qui a lancé le pacte du logiciel libre. Donc essentiellement, on va au-devant des candidats lors des élections à tous les niveaux de gouvernement. Et on leur demande de signer un pacte. Et on leur demande de prendre des engagements très clairs en faveur du logiciel libre, notamment. Des standards ouverts, tout ça. Et puis Facile le tient depuis 2008. On l'a fait à tous les niveaux de gouvernement. Si on parle des plus... Il y en a une en ce moment. Il y a une partielle dans Chicoutimi. Donc en réalité, il y a deux signatures déjà. Et ça illustre assez bien la tendance. C'est Québec solidaire option nationale. Donc des partis qui n'ont pas beaucoup de poids ou pas du tout de poids à l'Assemblée nationale. Mais qui sont pleins de bonne volonté. Et au moment où on se parle, il y a deux élus de l'Assemblée nationale qui sont signataires du pacte du logiciel libre. C'est Amir Kadir, Françoise David. Et ça, c'est le pacte du logiciel libre. C'est une de nos actions, disons, politiques la plus importante. Parmi celles qui sont récurrentes. On en a des qui sont ad hoc aussi. Ce qu'on fait aussi, comme on peut voir sur la page d'accueil même de notre site, c'est qu'on invite les gens à se joindre à nous pour lutter contre un truc qui s'appelle, pour ceux qui lisent le Journal de Montréal, le bordel informatique. C'est le problème du financement absolument désastreux de la technologie et de tout ce qui est numérique par le gouvernement du Québec en particulier, mais ce n'est pas uniquement le gouvernement du Québec. Donc, Facile participe avec, depuis le février 2015, on est dans un collectif. Là, on est rendu 19. Il y a le syndicat de la fonction publique, la Ligue des droits et libertés, Facile, plein d'organismes. Et on demande une enquête publique sur l'informatique au Rélande du Québec. C'est en lien avec ce que je vous ai montré ici, le dépassement en direct des coûts. Alors, ça, c'est le... Ça, c'est ce qu'on a... Depuis, ça a commencé, je pense, au premier... Début 2015, ça, c'est uniquement en comptant une chose, c'est si tous les contractuels externes étaient rapatriés dans la fonction publique et avaient un salaire de fonction publique, ce serait un milliard de... Donc, ça, c'est depuis le 1er janvier 2015. Peut-être avoir la... On avait une déclaration commune, peut-être... Alors, je pense que dans le communiqué de presse, on avait la liste, c'est ça, le collectif. Donc, je n'avais oublié l'association sciences bien communs, la CSQ, la CSD, bon, etc. Grosso modo, le noyau autour de ça, c'est... C'est ceux qui luttent contre l'austérité. Il me reste cinq minutes, excellent. J'ai presque fini. Ensuite, on n'est pas très gros, on ne peut pas être partout, mais donc, on s'associe avec d'autres pour faire des actions. Notamment, on est avec Open Media dans la coalition protégeant notre vie privée. Donc, on a milité contre ces 51, autant qu'on pouvait. Ça fait un bout de temps aussi contre le partenariat transpacifique et pour un vrai plan de protection de la vie privée. Et sur notre page d'accueil, on peut voir... Voilà, ça, c'est la campagne d'Open Media. Essentiellement, nous, on l'a traduit en français, là. C'est ça, notre rôle. Et ça, c'est la plus récente et on a eu plusieurs comme ça. Donc, on invite nos membres, nos sympathisants, les gens de notre réseau à appuyer à la coalition dirigée plutôt par Open Media. Et voilà. Ah oui, nos publications. Dans la liste de nos publications, on voit qu'on a fait quand même plusieurs actions. Juste dans les... Récemment, on a publié un mémoire. Là, c'était formel, c'est-à-dire qu'on était invité à présenter. C'était sur un document qui s'appelle Orientation gouvernementale pour un gouvernement plus transparent dans le respect du droit, blablabla. Bref, c'était la réforme de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels au Grand du Québec. Et là, on a remis un mémoire. Et un peu plus récemment, on s'est plutôt invité. Là, on n'était pas invité vraiment. On a présenté un mémoire. Cette fois-là, c'était pour... en réaction à un document présenté par le ministre Coiteux qui a changé de poste depuis. C'était un document, comment il s'appelle? Je vais le retrouver ici. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était sur la stratégie du gouvernement du Québec en TI. Alors, c'est ce genre de truc-là qu'on fait. Des événements, du réseautage, un peu comme aujourd'hui, finalement. Et on essaie d'être actifs sur les enjeux qui intéressent toute la population du Québec en lien avec le numérique et... C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada